On est très fiers et très privilégiés d'être dans cette compétition, c'est quand même le rêve de beaucoup de navigants et de fans de voile d'un jour accéder et être sur la ligne de départ de cette compétition. Donc mes équipiers, moi-même et toute l'équipe qui est derrière moi, le fait de pouvoir vivre cette expérience c'est formidable dans une vie. On n'est parti de rien et juste d'une idée et aujourd'hui l'idée elle est quand même vraiment concrète et c'est une belle histoire quoi que soit le résultat et voilà on a vraiment envie évidemment de continuer et mettre notre énergie dans cette compétition qui est fabuleuse. Notre préparation au Bermude s'est plutôt bien passée parce qu'on a fait tout ce qu'on avait prévu de faire. Les changements sur le bateau ont été faits, les jours d'entraînement ont quasiment été faits, on aimerait toujours pouvoir plus naviguer. On a vu que nos adversaires sont très très forts par contre, ils sont souvent loin devant mais on rattrape et puis on fait des choses vraiment bien et voilà en six mois je trouve qu'on a franchi une marche vis-à-vis de la façon dont on pilote ce bateau qui est un bateau compliqué. Aujourd'hui on a une liste qui ressemble à un livre si on voulait encore améliorer le bateau. À un moment la compétition arrive et le bateau est tel qu'il est mais c'est plein d'endroits où on pourrait l'améliorer et il a fallu faire des choix et à un moment bloquer les évolutions pour pouvoir utiliser un bateau correctement et apprendre à l'utiliser. Mais oui évidemment c'est une compétition aussi technologique et là-dessus il n'y a jamais de fin, c'est un puissant fond d'évolution potentielle. L'équipe technique n'a pas beaucoup dormi et je les remercie d'ailleurs de nous permettre de naviguer avec un bateau au point sur cette première régate de la 35e Côte d'Amérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !